Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Amour Sucré High School Life. Nous nous étions arrêtés à la fin de l'épisode 16, il me semble, où du coup on avait tout découvert sur Debra et là on était vraiment déprimés. Du coup c'est parti, on continue tout de suite. Allez, l'épisode suivant, c'est parti. Épisode 16, le masque se brise. Ah bah enfin ! Enfin ! Si personne ne peut révéler au grand jour le véritable visage de Debra, il est toujours possible de lui rendre la monnaie de sa pièce. Découvre l'idée de Rosalia et cette fois, fais tout ce qu'il faut pour que votre plan soit une réussite. Allez, c'est parti, commencez-le. Après avoir pleuré à chaudes larmes à cause de Cassiel, j'ai été consolé par Nathaniel. Rosalia est ensuite venue me proposer un plan pour arrêter Debra tandis que Nathaniel nous laissait seule. Si on allait dans un endroit un peu plus calme, on va pas en parler dans le couloir quand même. Mais où est-ce que tu veux qu'on aille alors ? Quelqu'un pourrait surprendre notre conversation n'importe où ? C'est pour ça qu'il faut en parler en dehors du lycée. En dehors du lycée, nous pourrions aller chez moi ? Oh mais oui, j'y suis jamais allée ! Je suis vraiment curieuse de voir comment est ta chambre. Faisons comme ça alors, on se retrouve chez moi. Ah bah tu verrais dans ma chambre, moi il y a des posters de partout. Attends, il faut prévenir Lysandre avant d'y aller et qu'il vienne lui aussi. Lysandre dans ma chambre ? Ça te pose un problème ? Ben non, pas du tout. Ce sera juste la première fois de ma vie qu'un garçon entrera dans ma chambre. Ouais non, quand même pas. Parce que... Moi non. On fait comme ça alors ? On se retrouve devant le lycée, une fois Lysandre mis au courant, et ensuite direction ta maison. Ok. Bon, allons trouver Lysandre. Allez, on va le trouver. Oh non, c'est Cassiel, je veux vraiment pas lui parler. Océane, à propos de ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai l'idée d'oreille et je l'ai fait demi-tour. Ouais, ouais. Pour quelqu'un qui voulait plus jamais m'adresser la parole, il a vite changé d'avis. Crétin. Le crétin bien placé juste après. Voilà Armin. Je viens de voir Nathaniel, il m'a raconté ce qui s'est passé avec Débra. D'après lui, t'allais pas très bien. T'étais pas obligé d'en parler à qui que ce soit. Enfin, il était pas obligé. Il allait s'échapper, il se sentait coupable, il pensait pas à elle. Au moins Nathaniel était sincère lorsqu'il disait qu'il s'en voulait. Pourquoi il est devenu un monstre dans Campus Life ? Tu nous crois alors ? A propos des bras, je veux dire. Ouais, j'ai pas été très malin sur ce coup-là. J'aurais dû écouter ce que t'avais à dire avant de tirer des conclusions hâtives. Enfin bon, je t'en voulais pas de toute manière. Alors, ce n'est pas si grave ? Si. Bien sûr que si, je voulais que tu prenais la chose, d'autant avec des envoltures qui étaient pires que tout. Tu étais fidèle à toi-même, je peux pas dire que ça m'est vraiment étonné. Oula, c'est dur, hein ? Je pensais quand même que tu me ferais confiance et j'étais un peu déçue. Le moins, ça serait le dernier, franchement. Je pensais quand même que tu me ferais confiance et j'étais un petit peu déçue. Je trouverais un moyen de me faire pardonner, va. Ah oui ? Lequel ? Je sais pas encore. Laisse-moi trouver le temps de trouver des idées. Je suis quand même contente que t'aies fini par ouvrir les yeux. Tant mieux. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Ben, Rosalia a un plan. On va se retrouver chez moi pour en parler. Tu veux venir ? Venir chez toi pour parler d'un plan d'attaque ? Bien sûr ! Bien sûr que je veux, ça va être marrant. Bien sûr, si tu veux. Avec Lisandre, ça fera deux garçons dans ma chambre. Heureusement que ma mère n'est pas du genre à trop poser de questions. Moi, c'est exactement le contraire. Faut y aller tout de suite où je peux parler à Alex avant. Je vais pas encore dire ce qui se passait avec des bras. Et comme il prenait sa défense, il faut le mettre au courant. Tu peux aller lui dire. J'ai pas encore prévenu Lisandre. Tiens, voilà l'adresse au cas où t'en ai besoin. Je vais donner le numéro et le nom de Marie. Ok, à tout à l'heure alors. Je me dépêche. Fermez la discussion. Allez. Qui on va trouver ? Où ? De quoi ? Ah, c'est Mélodie. Il y a une dispute à ce qu'il paraît. Je me demande entre qui et qui. Castiel et moi. Je pense pas que ça s'était ébruté. Ok, ok, ok. J'ai combien là ? J'ai 1280. Tout le monde, j'en avais 300 donc. 1300 donc. Quentin, elle est là. Je viens de croiser Armin. Il paraît que t'as quelque chose à me dire. Euh, non, non pas que je sache. Vraiment ? Rien à propos de des bras ? Oh ça, inutile d'en parler. Tu m'as pas écouté jusque là et je vois pas pourquoi tu le ferais maintenant. Parce que Lisandre en a parlé aussi. Et ils étaient assez contrariés. Et moi alors ? Depuis le début, je suis contrarié. Lisandre, tu l'as vu, je le cherche. Bah, c'est vrai qu'après le ham, moi aussi depuis le début je suis contrarié. Je sais pas. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, tu m'expliques ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit précisément ? Qu'il t'était arrivé une bricole et que tu avais le besoin de plus de soutien possible. Oh, elles sont adorables. J'explique à Quentin ce qu'il s'était passé avec des bras. Bon sang, elle est mauvaise à ce point ? Faut croire. Je vais lui montrer certains trucs que j'ai appris à l'école militaire. Elle va avoir un peu. Non, t'embête pas avec ça. Rosalia a un plan. On va en parler chez moi. Tu veux venir ? Pourquoi pas ? On sait jamais, je pourrais être utile. D'accord, je te redonne l'adresse au cas où. Je vais lui donner le nom et le numéro de la rue sur un papier. À quelle heure il faut y aller ? Il n'y a pas d'heure précise. J'ai pas encore prévenu tout le monde. Ah, ok. Au pire, je t'attendrai devant chez toi. Ok. Bon, elle est dit d'accord, mais bon, c'est la même chose. Alors ? Tu as bien parlé avec Cassiel à ce qu'on m'a raconté. Ça t'amuse, n'est-ce pas ? J'avoue que votre petit accrochage m'a bien fait rire. J'aurais donné n'importe quoi pour être là. C'est lui qui te l'a raconté ? Oui. Il était un petit peu réticent, mais il a fini par cracher le morceau. Oui, quelque chose le dérangeait. Le dérangeait ? Il s'est peut-être senti idiot après coup. Ah bah, sans blague, quand il est revenu te parler après, ça m'étonne pas. Oui, enfin, pas tant que ça. Ça ne va pas croire qu'il s'est disputé avec toi. Qu'il s'est disputé avec toi, il lui fait quelque chose. Gardons notre calme, les amis. Encore elle. Tiens, au fait, tu t'es changée ? J'ai été prendre une douche au vestiaire. C'est pour ça qu'il y a encore l'odeur de l'eau de toilette quand on te parle. Je ne me prendrai même pas la peine de prendre l'appareil, sinon vaut pas le coup. Dommage pour l'heure de col, mais là, je suis bien contente qu'elle me croie responsable du seau d'eau qu'elle a reçu sur la figure. Ouais. Après, c'est pas moi, quand même. Nathaniel est là. Tu vas mieux ? Oui, merci de m'avoir consolé. J'aurais dû te soutenir bien d'avant, je suis désolée. Après, c'est vrai, après réflexion, je te pardonne. Tu avais tes raisons, elles étaient loin d'être bonnes, mais on va pas s'y attarder. Bon, je dirais que t'as tes raisons. Parce que c'est vrai qu'après, quand t'as déjà vécu ça et que tu sais que si jamais tu dois lutter, tu sais que ça va pas bien, mieux vaut ne rien faire. Si tu ne veux pas qu'on s'y attarde, pourquoi tu en parles ? Hé, c'est pas à toi de t'énerver. J'ai le droit d'être un peu susceptible quand même, non ? Évite quand même un peu de devenir un nouveau Castiel. Un seul dans un lycée, c'est largement suffisant. Au fait, quel était le plan dont vous voulez te parler, Rosalia ? Elle ne m'a encore rien dit. Nous allons chez moi pour en parler. Tu veux venir aussi ? Pourquoi pas, ce sera toujours mieux que d'attendre que quelque chose se passe. Super, je t'ai besoin d'avouer ce cas où. Merci, je t'y rejoins directement. Comme tu veux. Tu peux aussi attendre devant le lycée. Je n'ai plus qu'à voir Lisandre et ensuite on pourra s'y rendre. Je verrai. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Ok. Alors, où est-ce que je suis ? Ah, ok, Lisandre. Ah, tu es là. Tu as l'air en meilleure forme. Il y a de plus en plus de personnes qui me croient. Alors, ça me met la bombe au cœur. Enfin, le bombe au cœur, je sais plus. Alors, je suis ravi pour toi. Rosalia a une idée pour avoir des bras. Nous allons chez moi pour en parler. Tu veux venir toi aussi ? Bien sûr, ce sera avec plaisir. J'ai l'impression que tout le monde pense qu'on va se retrouver pour faire la fête ou quelque chose du même genre. Tu viens, j'ai demandé à tout le monde de nous rejoindre chez moi. Ils vont nous attendre. J'ai quelque chose à faire avant de venir. Est-ce que je peux vous rejoindre après ? Oui, si tu veux. Tiens, voilà mon adresse. Merci. Bien. Finalement, il va y avoir du monde chez moi. Je serais mieux de me mettre en route. Tout le monde a mon adresse. Ils vont tous pouvoir venir sans moi. Ok. Allez, c'est parti. Bien. Faut sortir du lycée maintenant. Quittez le lycée. Rosalia est là. Ah, enfin ! Lisandre n'est pas avec toi. Non, il avait quelque chose à faire avant de venir. Je vois. Allons-y alors. Attends, d'autres élèves vont nous rejoindre. Vraiment ? Des espions ? Euh, non, non, je crois pas. Je vois pas un main dans le rôle d'un espion, à part dans ces jeux vidéo. Ah, oui, ouais, non plus. Nous les attendons aussi ? Inutile, je leur ai donné l'adresse. Ils nous rejoindront directement. On peut y aller. Ok, c'est parti alors. Comment on se rend chez toi ? On peut passer par la ville ou par le parc. Ou prendre le bus. Ils nous emmènent directement à côté de chez moi. Mais on doit payer un ticket. C'est un peu plus cher. T'as pas la carte Navigo, quoi. On va voir le mieux de passer par la ville, tu crois pas ? Peut-être qu'on y croissera les garçons. Comme tu veux. Comme Rosalia veut aller chez toi à pied, l'arrêt de bus n'est pas disponible pour le moment. Tu seras prévenu dès que ce sera le cas. Ok. De toute façon, je crois qu'il ne nous prévenait pas. Si, si. Armin, t'es là. Je m'ai apprêté à me rendre chez toi, ouais. Ça va pas, t'as l'air en colère. Je viens de parler à mon frère et ce crétin n'a rien voulu entendre. Il m'a sorti les pieds idiotiques qu'il a jamais dites. Et pourtant, il a eu sa période Totalispies. T'aimes pas les Totalispies ? J'aime bien, moi. Il t'a vraiment pas cru ? Mais pourtant, t'es son frère ? Totalispies, bof. Bon, c'est plutôt l'A2. Il t'a vraiment pas cru ? Pourtant, t'es son frère ? Ouais, il m'a vraiment foutu en boule, cet idiot. En attendant, ce soir, on va avoir une petite conversation tous les deux. Il est ok. Surtout pas. S'il aille raconter mon plan à Debra, nous serions fichus. T'as pris Alex... Pour qui ? Il est au secours de son pire ennemi. Même s'il ne le croit pas, il ne le balancera jamais. Fais attention quand même à ce que tu dis. On ne sait jamais. On pourrait laisser... On pourrait laisser... Chaper une information et tout tomberait à l'eau. Mais il est bizarre en ce moment. C'est pas normal qu'il croit Debra alors qu'une amie et son frère disent qu'elle est pas fréquentable. La A, je pense qu'il va quand même vraiment mal le prendre. Et du coup, la B... Après, il n'est pas si bizarre que ça. On ne sait rien. Ouais, je ne sais pas ce qu'il a. Tu peux être sûr que ce soir, je ne le lâche pas avant qu'il crache le morceau. J'espère qu'il ne fera pas la tête plus longtemps. Il me manque. Moi, c'est Alex, quoi. Bon, bah, comme je vous ai croisé, je finis le voyage avec vous. Ok. Au moins, on est sûr que Carmen sera là. Entrée du parc. Et là ? On peut passer par le parc. Il y a une autre petite sortie qui mène jusqu'à chez moi. Mais le portail, il ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. On peut aussi passer devant les boutiques. Ça revient au même. Les boutiques, un parc. Tu es hyper bien placé, dis donc. Ouais, j'ai de la chance. Dis, ici, il va y avoir du monde. Tu ne crois pas que ce serait plus sympa d'avoir quelque chose à grignoter ? Tu penses ? Tes explications ne vont pas durer très longtemps pourtant. C'est possible qu'elle dure un petit moment, au contraire. J'ai l'idée, mais pas le plan d'attaque. Ok. Je vais aller acheter des chips et des boissons, alors. Tu peux venir avec toi, cette fois ? Tu vas toujours acheter ce dont tu as besoin toute seule. Ok. Tu peux te rendre au bazar depuis la grande carte de la ville, ou comme d'habitude, y aller à pied. Si tu choisis d'y aller à pied, tu peux croiser un personnage du jeu et débloquer un dialogue avec lui. Et augmenter ton affiché avec lui, s'il s'agit d'un garçon. Ok, bon. C'est pas grave. Le nombre de PA, ça va, ça va. Pour te montrer, cette fois, tu dois y aller à pied, puisque Rosalia et Armin sont avec toi. Ensuite, tu pourras choisir à chaque fois. Ok. Donc, du coup, là, on va vers les boutiques. Non. Devant le loft, entrée du parc. C'est où, du coup, en fait ? Parc. Devant le loft. C'est ton loft ? Oui, mais on va aller au bazar, d'abord. Et plus personne ne nous attend devant la maison. On attend ? Ok. Ça va, ma discussion. Donc, là, il y a le portail, ici. Du coup, le parc. Et le bazar. Et là, c'est les boutiques. Ok, on va au bazar. Je vous attends dehors. Si je rentre, je vais être frustré. Ben, pourquoi ça ? J'ai plus d'argent de poche. Il y a des nouveautés, cette semaine, côté jeux vidéo. Je pourrais rien acheter. Ça va m'énerver. Ok. Ok, j'insiste pas. Ça, c'est moi. Genre, quand parfois, tu as des jeux vidéo que tu veux tellement, mais que tu ne peux pas les acheter. Nous sommes entrés à l'intérieur du magasin. Et Rosalia et moi. Tu aussi, tu vas tout acheter ici ? Oui, on trouve toujours ce qu'on cherche. Ouais, il est génial pour ça. Il faut que je regarde s'il y a mon parfum. Je reviens. Ok. Oh, je ne m'attendais pas à te croiser ici. C'est Nina. Nina ? T'es loin d'être chez toi. Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai vu Lisanne dans les parages. Il était dans les rayons de fourniture d'école. C'est pour ça qu'il voulait faire avant de rejoindre. Tu le suis toujours ? Dès que j'en ai l'occasion. Elle est mignonne comme tout. Ouais, mais c'est une stalkuse. Quand même. Enfin, tu ne risques pas de le voir ce soir qu'il vient chez moi. Chez toi ? Oups. J'aurais mieux fait de rien dire. Je te laisse. Il faut que je me dépêche. J'espère qu'elle ne l'a pas mal pris. Oh, mais putain ! Elle est possédée ! Regarde ! Au secours ! J'ai été acheter des chips et des bonbons. Il y avait aussi des paquets de petits princes. J'en ai pris avant d'aller à la caisse. Ça vous fera 35 dollars, s'il vous plaît. Payez. Punaise. Oh, mes dollars ! Rosalia, j'ai tout ce qu'il faut. Tu viens ? J'arrive ! J'avais pas assez pour le parfum. Je reviendrai plus tard. Nous sommes sortis du magasin pour rejoindre Armin. Ok, mais je pensais qu'on... Qu'on verrait genre Nathaniel, non ? Je ne sais plus. Nous sommes nombreux finalement. J'espère que ta chambre est assez grande. Oui, ne t'inquiète pas. Tiens, si tu cherchais Lysandre, ce n'était pas pour lui qu'il... Ce n'était pas pour qu'il vienne lui aussi. Je ne le vois pas. Il avait quelque chose à faire avant de passer. Il devrait pas tarder. J'ai ouvert la porte d'entrée. Venez. J'ai fait monter tous mes amis dans ma chambre. Elle va parler beaucoup plus petite tout d'un coup. C'est tout Mimi chez toi. Merci. Tu as une console portable, toi aussi ? Bon, pas la même marque que la mienne, mais au moins tu joues. Oui. J'ai l'impression qu'il est soulagé. Attends, le jeu vidéo, c'est la vie. Oui, une console, mais je ne vois pas beaucoup de livres. Ils ne sont pas dans ma chambre, c'est pour ça. Ce n'est pas vraiment une place pour des livres. J'aime bien étudier au pied de mon lit. C'est pour pouvoir les lire avant de me coucher. On croirait entendre ma mère. Ouais, on va donner l'excuse. C'est pour lire avant de me coucher. Ils sont trop loin de ton sommier pour que tu puisses les attraper depuis ton lit. Menteuse. Ok, d'accord, j'ai été cramé direct. Ouais, bon, j'essaie de justifier mon exemple comme je peux. Dire que j'aurais donné n'importe quoi pour que tu m'invites ici il n'y a pas si longtemps. Oh, ouais. Mon sang, mais c'est une horreur ! Qu'est-ce que c'est que cette garde-robe ? Mais n'ouvre pas mes placards sans demander l'autorisation. Tu devrais prendre un peu plus son de tes vêtements et ses sous-vêtements. Tu n'emballeras jamais un garçon en portant des petites culottes aussi possible. Rosalia ! Oh là là, mon dieu. Rosalia ! C'est ça en fait. Oh mon dieu, dites-moi qu'elle n'a pas dit ça. J'ai halluciné, n'est-ce pas, s'il vous plaît ? Oh mon dieu. Bon. Elle l'a dit. Elle a parlé de mes petites culottes de horreur, garçon. Achavez-moi. Je croyais entendre Alex quand il s'occupe de mon armoire. C'est marrant. Non, ça n'a rien à voir. Je ne pense pas qu'Alexis parte de tes boxeurs en public. Vous voulez peut-être qu'on vous laisse seul ? Non ! J'ai fermé mon armoire de force, obligeant Rosalia à laisser tomber son inspection. Il va falloir qu'on aille faire les magasins toutes les deux. Pourquoi moi ? Lysandre n'est pas encore arrivée. J'espère qu'il ne lui a rien à arriver. Non, ceci n'est pas un changement de sujet désespéré. Il s'est peut-être perdu en chemin. Je ne pense pas, c'est très facile de se rendre chez moi. N'oublie pas que nous parlons de Lysandre. Bon, ok. Il s'est sûrement perdu. Je vais aller le chercher. Ne dérangez pas tout dans ma chambre pendant mon absence. Ne t'inquiète pas, on empêchera Rosalia de trier ses sous-vêtements. Ok. Mais comment il peut parler de ça, d'un air aussi détaché ? C'est n'importe quoi. Je me suis liseur emporté par le flagrant manque de dentelles de ta lingerie. J'aurais peut-être dû me taire. Oui, merci. Et vous savez quoi les amis, on va s'arrêter. Oula, 11, 11, 11. Enfin, que des 1 partout. C'est magnifique. On va s'arrêter ici. Donc, on n'a pas encore parlé du plan d'attaque. Mais du coup, ça viendra au prochain épisode. Ce sera cool. J'ai... Enfin, je sais déjà ce que c'est du coup le plan d'attaque. Mais ce sera cool pour vous du coup de le savoir. Qui est franchement très très intelligent. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada